L'ex-ministre de la Justice et gardien des Sceaux aurait été arrêté à la frontière marocaine, rapporte le quotidien francophone Le Temps d'Algérie. Cette source révèle qu'il était accompagné de l'ex-député Mohamed Ben Hamou et un colonel de l'armée au moment de son arrestation à la frontière marocaine. Taïblou aurait tenté de passer la frontière clandestinement, en se payant les services de passeurs. L'ex-ministre se serait réfugié dans la maison d'un colonel, à la frontière algéro-marocaine pendant trois jours afin de préparer sa fuite. Les services de sécurité, étant au courant du plan de fuite de Taïblou, lui auraient tendu une embuscade avant de passer la frontière, les fuyards auraient ensuite été transférés vers la ville de Boussaada. Il faut signaler que des bruits ont couru ces derniers jours sur la fuite de l'ex-ministre très proche du Serail. Des informations ont circulé dans la presse sur son installation à l'ouest du pays, après avoir conclu une importante transaction commerciale, qui consiste en la vente d'une de ses villas pour une somme de 47 milliards de centimes de dinars. Ces derniers temps un vent de panique s'est emparé des piliers du régime de Bouteflika, plusieurs personnes sont interdites de sortie du territoire et d'autres ne donnent même pas signe de vie. Les frontières du pays sont en état d'alerte permanente, en cette période où ceux qui ont dilapidé les richesses nationales tentent de fuir avec armes et bagages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...